Hey les gars, faut s'abonner à la chaîne de Sofiane le Geek, ça a l'air super ! Yo tout le monde, c'est ça fait le Geek et on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, cette fois-ci pour parler du nouveau jeu mobile qui débarque dès ce mardi 18 mai 2021, My Hero Academia, The Strongest Hero. Et là, cette fois-ci, on ne parle pas de la version chinoise ou quoi, comme One Piece Fighting Pass avec un TikTok chinois, etc. téléchargé sur TapTap et tout. Non, il s'agit bien d'une version globale, c'est-à-dire qu'on va pouvoir le télécharger en France gratuitement sans avoir besoin de faire 36 000 mani pour pouvoir jouer au jeu. Il suffira juste d'aller sur ton Play Store ou l'Apple Store si tu utilises iOS. Donc voilà, on va parler vraiment de beaucoup de choses dans cette vidéo et également du gameplay, comment faire pour l'installer, vous allez voir, c'est vraiment très simple. Vous allez directement sur votre Play Store comme vous pouvez le voir ici sur mon téléphone. Voilà, My Hero Academia, tac. Ensuite, vous cherchez My Hero Academia, The Strongest Hero, qui est juste ici. Hop ! Vous allez là et moi, vous voyez, annulé la préinscription, donc je ne vais pas annuler. Je me suis préinscrit. Il sera disponible le mardi 18 mai 2021, comme j'ai pu vous le dire. Alors, il s'agit de quoi ? Comme vous le savez, voilà, je n'arrête pas de le dire que One Piece Fighting Pass est un excellent jeu mobile. Clairement, j'y joue tous les jours. Malheureusement, il n'y a pas encore de version globale, c'est la version chinoise. Même si maintenant, pour moi, la barrière de la langue, franchement, je n'ai aucun souci avec ça. J'arrive à bien naviguer dans le jeu une fois que tu as compris comment le jeu fonctionnait. Eh bien là, My Hero Academia reprend un petit peu le même principe que One Piece Fighting Pass. Également un petit peu dans le gameplay, tout ça, le mode histoire, comment le faire un petit peu en mode auto avec le perso qui va tout seul. Voilà, je vais vous donner quand même pas mal de renseignements durant cette vidéo parce qu'il s'agit à la base d'un jeu chinois qui a été justement adapté en version globale. Ça en dit long pour One Piece Fighting Pass. Espérons que ça ait la même chose pour la licence One Piece. Bref, aujourd'hui, on ne parle pas de One Piece, on va parler de My Hero Academia. Mais vous le savez, moi, One Piece et tout ça, voilà. Dragon Ball, One Piece, bref, vous me connaissez. Et d'ailleurs, max de pouce bleu sur cette vidéo, les amis. Donc voilà, comment ça va se passer à partir du mardi 18 mai. Normalement, il devait sortir le mercredi 19 mai, si je ne dis pas de bêtises. Mais du coup, il a eu un petit peu d'avance, une journée d'avance. Bon, c'est toujours bien de prendre une journée d'avance, voilà, sur le jeu. Il s'agit d'un action RPG. Il y a vraiment des choses qui vont être intéressantes également dans le gameplay. Et puis, graphiquement, les gars, on est sur une nouvelle ère de jeux mobiles, clairement, où là, on passe un cap. Je vous l'ai déjà dit, par exemple, déjà à l'époque, avec Dragon Ball Legends, je trouvais que graphiquement, la 3D du jeu mobile, Dragon Ball Legends, c'était vraiment très propre. Ensuite, là, on a eu des jeux comme Genshin Impact, qui sont arrivés. Alors après, Genshin Impact, c'est assez particulier parce qu'à la base, c'est un jeu console adapté également sur les smartphones. Mais sur mobile, on ne va pas se mentir, ça bouffe énormément la batterie. Et je préfère jouer, par exemple, à du Genshin Impact, clairement, sur ma Play ou sur mon ordi, plutôt que sur mobile. Là, par contre, il s'agit d'un jeu mobile. Et graphiquement, tu prends ta baffe, clairement. Alors après, attention, est-ce que ça va cartonner ? Je pense que ce jeu va très bien fonctionner, mais on n'est pas fous. On n'est pas sur une licence comme One Piece ou une licence comme Dragon Ball. Voilà, My Hero Academia, c'est un très bon manga. Je trouve que l'animé est vraiment très propre. D'ailleurs, n'hésitez pas à aller le voir. L'animé, on est à la saison 5. Tout se passe sur la plateforme ADN. Les frérots ADN, d'ailleurs. Merci à vous. Et le lien est dans la description de cette vidéo. Si vous avez envie de vous faire cliquer, vous cherchez le lien ADN. Voilà, n'hésitez pas à aller découvrir ce magnifique animé. Parce que oui, on peut le dire que les animations de cet animé sont vraiment bien travaillées. Comme je le disais, il s'agit d'un action RPG. On va regarder un petit peu à quoi ça ressemble. Et vous allez voir que c'est vraiment très, très propre. Regardez-moi ça. Franchement, voilà. Les maps sont vraiment belles. C'est super fidèle à l'animé. Voilà, alors moi, personnellement, je ne vais pas vous raconter d'histoire. Je n'ai pas testé la version chinoise. Par contre, j'ai des amis qui, eux, l'ont testé. Mais regardez, graphiquement. Regardez la fluidité. Regardez le gameplay. La mécanique de gameplay également. Les effets. On retrouve vraiment ce qu'on recherche dans l'univers de My Hero Academia. Et là, vous allez pouvoir jouer gratuitement sur votre mobile. En France, Play Store. iOS avec l'Apple Store, comme je vous l'ai dit, téléchargé. Sauf que, attention, il y a une petite bémol. Mais ça va, ce n'est pas une bémol dramatique. C'est que le 18 mai, le jeu va arriver. Vous pourrez le télécharger officiellement et gratuitement, comme j'ai pu vous le dire. Sauf qu'il sera en anglais avant. Au début, vous allez y jouer. Il sera en anglais. La version française, enfin, du moins la version française, la traduction française, parce que ça restera sur la même application. Vous ne perdrez pas votre sauvegarde. Eh bien, elle sera disponible deux mois après. Je crois qu'elle sera disponible cet été. Bon, vous pouvez commencer le jeu en anglais. Vous pouvez faire vos sauvegardes. Et quand la version, enfin, du moins, quand la traduction, parce que ce n'est pas une version, ce sera vraiment juste une traduction au sein même du jeu, vous récupérez directement votre sauvegarde. Il y aura juste à aller dans les options, en fait, et faire traduction française. Et du coup, comme ça, vous aurez votre jeu en français. Tout simplement. C'est juste la petite bémol. Après, ce n'est pas bien dramatique. On ne va pas se mentir. J'arrête bien à jouer à du One Piece Fighting Pass en chinois. Je n'ai même plus la barrière de la langue. Donc, autant te dire qu'en anglais, ça devrait le faire. Et moi, clairement, j'ai hâte de le découvrir, les amis. J'ai hâte de le découvrir. Et je vous le dis, on ira y jouer en live sur la chaîne Twitch, comme d'habitude, avec également, de temps en temps, des vidéos, tout ça, qui vont pop sur la chaîne YouTube. All Might, regardez-moi ça. Franchement, incroyable. Moi, je kiffe vraiment le caractère design de All Might dans My Hero Academia. Je trouve que c'est vraiment stylé. Alors, après, on peut le voir, comme je vous ai dit, il va y avoir vraiment pas mal de choses à faire sur le jeu. Open World, tout ça. On peut le revoir. Il y aura effectivement un système d'invocation. Hero Theater, donc ça, ça va être un petit peu le mode histoire. Arena, voilà, on pourra se taper, tout ça. Il va y avoir des choses intéressantes. Open World, voilà, c'est ce que je vous disais. Tu vas pouvoir te balader un petit peu dans le monde de My Hero Academia au sein d'un jeu mobile. Et moi, franchement, je leur tire mon chapeau, en fait, parce qu'on se rend compte que là, c'est encore un studio chinois qui a développé le jeu. D'accord ? Moi, franchement, les chinois m'épattent. Clairement, les chinois m'épattent parce qu'ils font des excellents jeux mobiles. Alors, certes, en fait, qu'ils se ressemblent un petit peu dans leur façon de faire, le gameplay, tout ça. Mais en fait, c'est ce qu'on demande. Nous, c'est ce qu'on demande, clairement, en tant que consommateur, en tant que joueur de jeu gacha sur mobile, etc. Si on fait abstraction à tout ce qui se passe sur console, d'ailleurs, on peut le voir, hein, que les jeux mobiles sont en train d'exploser, hein, Et bien, actuellement, c'est incroyable, on commence à avoir des jeux excellentissimes. Genshin Impact, excellent. Voilà, c'est pas une grosse licence, comme Dragon Ball ou One Piece, mais excellentissime, le jeu. Développé par des chinois, Mio Lio. On a également One Piece Fighting Pass, qui n'est pas encore annoncé en version globale. Même si, vous le verrez, abonne-toi à la chaîne, tu vas le voir, là. Je commence à avoir quelques petites infos à gauche, à droite. Je pense que je vais vous préparer une vidéo. La version globale, ça peut sentir bon pendant pas trop, trop longtemps. Bon, on va encore analyser ça, mais apparemment, il y a des choses qui sont en train de se passer au sein du studio chinois. Ils ont commencé à se rendre compte qu'il y a quand même beaucoup de Français sur les serveurs chinois de One Piece Fighting Pass. Et du coup, voilà, peut-être qu'ils vont passer le cap et faire une version globale de One Piece Fighting Pass pour nous, également, les Français. Tout comme ils ont pu le faire pour My Hero Academia. En tout cas, voilà, moi, les Chinois, franchement, je trouve qu'ils font un excellent taf en termes de développement de jeux mobiles. Le gameplay est vraiment très bon. À chaque fois, c'est super fidèle à ce qu'on connaît de l'anime, que ce soit pour One Piece, que ce soit pour My Hero Academia, ou alors, même quand tu ne connais pas l'anime Genshin Impact, on retrouve vraiment des animations splendides. Moi, franchement, je suis bouche bée. Les amis, n'hésitez pas aussi à me dire, vous aussi, ce que vous en pensez dans les commentaires, mais après, c'est primordial. Une chose que les Chinois font, que d'autres studios, on ne va pas les citer, mais bon, voilà, sur d'autres jeux mobiles, ne font pas. C'est le contenu. C'est le contenu. Et le contenu, c'est primordial. Mais pas que. D'accord ? Le contenu, c'est primordial. C'est bien. Il y a également la générosité du jeu. D'accord ? Alors, je ne sais pas vraiment comment va se passer My Hero Academia. Moi, personnellement, je vous le redis, je n'ai pas fait la version chinoise, mais apparemment, c'est plutôt bien géré de la part du studio chinois, justement. Mais, encore une fois, tu reprends, par exemple, One Piece Fighting Pass, je n'arrive pas de vous le citer, parce qu'au final, c'est l'un des premiers jeux chinois auxquels je suis en train de le faire vraiment à fond. D'habitude, voilà, on avait des jeux chinois comme le action RPG de Dragon Ball, Strongest Warrior, qui était vraiment intéressant de fou. Mais je n'ai pas pris la peine de le poncer, parce que ça me saoulait. Voilà, j'ai dit, on va attendre une version globale. Et finalement, il n'y a pas eu de version globale pour Dragon Ball action RPG, qui, pour moi, je pense, aurait été le meilleur jeu Dragon Ball sur mobile. Au-dessus de Dokkan, au-dessus de DB Legends, etc., ça reprenait l'histoire de Kid Goku, enfant, jusqu'à la fin de Majin Buu, en action RPG. Je vous laisse imaginer un petit peu la dinguerie que c'était. Je vous avais fait une vidéo, d'ailleurs, sur ça, il y a de ça plusieurs mois. N'hésitez pas à aller la checker. Donc, voilà, je trouve qu'ils font vraiment un excellent taf. Malheureusement, contrairement à d'autres studios qui n'exploitent pas la licence comme il se doit, eh bien, eux, les Chinois, nous donnent du contenu et de la générosité pour les free-to-play, tout comme les cashplayers. Voilà, toujours, on te balance des tickets d'invocation, on te balance, voilà, des artefacts, tout ça, pour évoluer dans le jeu. Et tu te dis, waouh, c'est un truc de fou, ça te donne envie de te connecter sur le jeu un peu tous les jours. Et là, franchement, voilà, quand on voit ça, là, graphiquement, avec un jeu vraiment bien ficelé de la part des développeurs, vraiment bien développé, c'est le cas de le dire, avec des graphismes somptueux, eh bien, t'as envie de passer des heures sur ce jeu et de t'amuser. Et pour le coup, ça va être pas mal, parce que, voilà, je le dis, Dragon Ball Legends est un très bon jeu mobile, mais trop peu de contenu, donc, au moins, on a des jeux comme My Hero Academia ou One Piece Fighting Pass, etc., qui vont être complémentaires. Et pour le coup, franchement, quand je vois les graphismes de ce jeu, bah, les gars, sachez que mardi 18 mai 2021, on sera sur la chaîne Twitch pour y jouer pour la toute première fois en live. Donc, n'hésite pas à aller te follow à ma chaîne Twitch, le lien est dans la description de cette vidéo. Voilà, les amis, comme d'habitude, max de pouces bleus en mode Genkidama. Et n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne également si ce n'est pas déjà fait. N'hésitez pas également à commenter si vous êtes hype par ce genre de jeu. Moi, en tout cas, je le suis. Je pense que vous l'aurez compris. Sur ce, n'oubliez pas, la passion passe après les priorités. Ciao ! Eh, les gars, vous s'abonner à la chaîne de Sofiane le dit, ça a l'air super ! Da-da-da-da-da ! Yeah !